Tout est l'effort, tout est l'erreur du genre humain. Maître de la main rouge, une organisation secrète qui vise à s'emparer du pouvoir dans le monde entier, le mystérieux docteur Cornelius et son frère Fritz poursuivent leur oeuvre de déstabilisation. Après avoir chirurgicalement donné à l'assassin Baruch Jorgel les traits de Joe d'Organ, ils ont de la même manière sculpté sur ce dernier les traits du meurtrier. Échange démoniaque qui a conduit un innocent à l'internement à vie. Mais Isadora Jorgel, en dépit de la ressemblance des traits, a des doutes sur l'identité de son prétendu frère. Consulté, André de Maubreuil est plus catégorique encore. Le malheureux dément qu'on lui présente n'est à ses yeux qu'un sosie du Baruch. Les frères Cram ont en plus d'autres sujets d'inquiétude. Le riche Lord Buridan et le savant français Bondona sont parvenus à s'échapper de l'île des pendues, base secrète de la main rouge où ils étaient prisonniers. Entre la contre-attaque et la retraite, le mystérieux docteur Cornelius hésite. Face à la décision d'Isadora Jorgel et aux actes imprévisibles des compagnons d'André de Maubreuil, le grand dessin des frères Cram est en train de chanceler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tous les souvenirs ont été enregistrés de façon normale et qu'inconsciemment, Joe refuse de les évoquer. Pourquoi ? Ces souvenirs ont été si effrayants et si douloureux que le cerveau refuserait de les revivre. C'est cette zone d'ombre dans son esprit qui le mine. Oh, mon pauvre Joe. Il doit bien y avoir un moyen pour forcer ce blocage. Oui, un choc nerveux, une frayeur intense, une grande émotion, qui sait. Je suis un homme très carré à l'affaire, donc j'aurais droit au bout. Je vous écoute, M. Dorgane. Un milliardaire peut plus qu'un autre s'est payé tous ses caprices. Vous l'admettez ? Certainement. Alors voilà. Avec ces temps-ci, je voudrais que vous fassiez cet homme-là. Est-ce possible ? Pourquoi pas. La chirurgie plastique a fait d'immenses progrès ces temps-ci. Combien ? L'opération coûtera très cher. Extrêmement cher. Aucune importance. Dans ce cas, si je vous paie une espèce, vous me ferez bien une ristourne de 10% ? Non. Non. Venez, Joe. Le docteur Crumb va vous examiner. Mais quand est-ce qu'aura lieu l'opération ? Le plus tôt possible. Tant mieux. Vous n'avez pas peur ? Non, je n'ai peur de rien. Viens, Joe. Alors, t'es content, toi-même ? Plus d'agilité que de force. On ne peut pas dire qu'on en fera un homme gorille, mais il est nettement doué pour les numéros de Ouistiti. Oui, on le demande à l'entrée. Bon, ça va, descends. Alors, il paraît que t'es plus doué pour la voltige que pour le ménage. Il y a d'un consul apprécié. Oh, fais pas le fierro. Quand tu te seras démoli en tombant de ton perchoir, tu viendras me supplier de reprendre ton balai. Et alors ? Alors ? Fais-moi confiance. Je t'en ferai te bavé. Chut ! Il ne fait semblant de rien, c'est Joe. Pourquoi ce déguisement ? Il est poursuivi. Il faut le cacher. C'est bon. On va se partager la paille de l'écurie. Venez. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite ? Une nécessité. Où puis-je ranger ça ? Qu'est-ce que c'est, des tapis ? Ce sont mes toiles les plus précieuses. J'ai dû les rouler pour les mettre à l'abri. Cette valise contient les observations scientifiques les plus précieuses. Toute une vie de recherche. C'est si grave que ça ? Bah oui, tout s'effondre. Joe a retrouvé la mémoire. Quoi, il a parlé ? Non, pas encore. Enfin, je crains qu'il ne m'ait reconnu. Tout cela était à prévoir. Nous avons eu trop de faiblesses. Nous avons fait trop de sentiments. Il est temps de réagir. Non, non, tout est perdu. Ah, à moins de se replier immédiatement sur l'île des Pendus. Forts de panique. Si vous acceptez mon plan, tout rentrera dans l'ordre. Et Baruch même pourra reprendre le rôle de Joe. Et comment ? En faisant le grand nettoyage. Fini les dentelles. Le toxin va sonner. Voici la liste des gens qu'il faudra éliminer. Voyons, ça fait du monde, ça. La main rouge, elle est moyenne. Je ne regretterai pas les d'organes. D'accord aussi pour les membres de ma famille. Et votre cerise à deux rats également. C'est bien entendu. Elle mérite de mourir, elle m'a trahi. L'or du ridon n'a pas payé sa rançon ? Condamné, celui-là. Eh bien, il faudra éliminer également tous ces modifrontés. Sauf André de Maubreuil. Ah, pourquoi ? J'ai d'autres projets pour cette jeune fille. Vos tueurs ne l'approcheront pas. Pas de bêtises barues. La ville est truffée de policiers qui recherchent ce jour d'organes. Ils connaissent votre visage jusqu'au moindre détail. Vous n'auriez pas fait trois ports de ce cimetière. Laissez-moi ! Allez, descendez-moi ! Laissez-moi ! L'amour est une folie passagère, Maruc ! Une illusion comique qui passe comme la fièvre ! Pour rentrer de Maubreuil, jamais plus vous ne serez Maruc. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis chrétien, voilà ma gloire. Mon expérience et mon soutien. Mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. » « Je suis chrétien, l'eau du baptême. Là-bas, mon âme y mit la foi. Je fus marqué du sceau suprême. La grâce vit et règne en moi. » « Comment ça va, Milord ? » « Les couvents ne sont plus ce qu'ils étaient. La chair est maigre et le vin est piqué. » « Il faut vous défroquer. » « Il n'en est pas question. Cette robe est ma meilleure protection. Jamais la main rouge n'aura l'idée de venir me chercher dans ce monastère. » « Nos amis ont besoin de vous. » « Je suis au service du Seigneur à temps complet. » « Si vous dérobez, saurez désobéir au Seigneur Milord. » « Vous croyez ? » « C'est certain. » « Alors, qu'est-ce que je dois faire ? » « Nous sommes toujours sans nouvelles du professeur Bondonna. » « Sa fille craint le pire. » « Bondonna est un pont douflard. » « Il a dû rester caché près de la plage où nous avons débarqué. » « Vous êtes le seul à connaître l'endroit. Frédéric et André vous supplient de les y conduire. » « Un moine ne sort pas comme ça de son couvent. » « J'ai apporté avec moi une échelle de cordes. » « Vous voulez me faire faire le mur ? » « C'est pour une bonne cause. Dieu vous pardonnera. » « Allez, venez, Milord. » « Jevons-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous ! » C'est parti. Un seul cri, un seul geste et je te fais ce que je n'ai pas hésité, à me faire moi-même. Compris ? Je sais que tu n'ignores rien des secrets de tes maîtres. Hein ? Je veux savoir ce qui se prépare contre André de Montbreuil. Et si tu ne parles pas, tu me ressembleras comme un frère. Un frère aveugle, dans ce que je commencerai par les yeux. Regarde ! Les Françaises vont tomber les liages à Montaigne. Et leur quart doit sauter. Je n'ai jamais eu confiance dans ce baru de Jorgal. J'étais perçadé qu'un jour, il nous trahirait. Oh, c'est l'air, je flingue ! Il a 10 bonnes minutes d'avance sur nous. J'ai fait cinq fois le tour du monde. J'ai fréquenté les boîtes de nuit de toutes les capitales. J'ai été l'intime des dernières têtes couronnées. J'ai des amis dans tous les baffons et pourtant, je n'avais encore jamais rencontré Dieu. Le Seigneur est partout. Vous n'ayez pas su me rencontrer. Personne n'avait songé à nous présenter. Prions. Prions ensemble pour qu'il nous ait à retrouver mon père. Le diable ne poursuit, mon frère, aidez-nous. Calmez-vous, ma soeur. Satan ne vient sûrement pas au pèlerinard. Mais s'il est là derrière, dans cette voiture de sport... On m'a dit Christ, accélérez les chauffeurs. Ne vous laissez pas dépasser. Plus vite, nom de Dieu ! Plus vite ! On m'a dit Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cœur ne vient plus tarder à Pessy. Fais-toi prêt. Attention. Les mains au l'air. Nous arrivons trop tard, le cours est attaqué. Ce salaud a réussi son coup. Nous aurons le car autrement. Regarde à tes pieds. On a de la dynamite. Tu sais t'en servir ? J'ai... Tu sais t'en servir ? Ne t'inquiète pas. Même s'ils arrivent à entrer, ils ne nous auront pas vivants. Partons d'ici. C'est une propriété privée. La maison est peut-être gardée par un chien ? Ce n'est pas en écoutant sa frouche qu'on retrouvera votre père. Pourquoi serait-il ici plus qu'ailleurs ? Je n'arrive pas à comprendre comment la main rouge a pu savoir que je me cacherai ici. Ils vont nous trouver ici. À cause de ça, je ne connais que deux hommes capables d'imaginer un engin pareil. Léonard de Vinci et mon ami Bondonard. La main en l'air ! Si rien de vous bouge, je ne la fais pas. Ah ! Milord ! Moi qui désespérais de vous retrouver ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous êtes fâchés ? Maria, c'est un ami. Regardez, il m'accompagne. Ma petite fille ! Ma chère André ! Qu'est-ce que je devienne à ton sard ? 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 Pas de chien, pas de vigile. Ça ressemble à une maison de la djans. C'est pourtant un repère de fripouille. C'est une accusation très grave. Comment pouvez-vous savoir que le docteur Crame est le chef de la main rouge ? Il y a une des filles. Quand je vois le candelius... J'ai fait ça. J'ai retrouvé la mémoire. Je vois le carreau avec son sein. Il est monstrueux. Vous êtes sûrs de ne pas vous tromper ? Oui, je suis certain. Allons-y. C'est parti. Vous direz que les oiseaux se sont envolés. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Qu'est-ce qu'il y a à bouffer ? La soupe aux haricots. Oh, encore des haricots. Il n'y a même pas une bouchée de viande ? Erreur, camarade. Les haricots grouillent de charançon. À vos reins, fixe ! Repos, mes braves, repos. Et surtout, mangez pendant que c'est chaud. Voyez, nous disposons de douze nids de mitrailleuses comme celui-ci. L'état d'alerte est permanent. Regarde où tu mets les pouces. Et le moral des trous ? En acier trempé. N'est-ce pas, les enfants ? Un rouge, toujours ! Messieurs, nous souhaitons récompenser votre dévouement. Y a-t-il, je ne sais pas, quelque chose qui vous manque ? Si on pouvait avoir des cigarettes, Ah, ça fait des mois qu'on ne fume pas. Le tabac est un poison. La main rouge vous en prive pour le bien de votre santé. Leur silence prouve qu'ils sont contents. Dites-moi, à défaut de tabac, vous leur doublerez leur ration de haricots. Pour les maîtres de la main rouge, hip, hip, c'est des bons petits gars, tous prêts à donner leur vie pour l'organisation. C'est un plaisir qu'ils auront bientôt. Qu'est-ce que ça cache tout ça ? Quand les chefs font la tournée des popotes, ça n'annonce jamais rien de bon. Et maintenant, les haricots sont froids. C'est donc vrai, Milan, que vous songez réellement à entrer dans les ordres. Le monde n'a plus rien à m'offrir. Je n'aspire plus qu'à l'infini du ciel pour tromper mon ennui. Je vous regretterai, Milan. Rien ne t'empêche de te faire ton suré. Impossible. Harry m'a confié une mission qui me convient mieux. Je suis chargé d'introduire la poésie dans le langage des affaires. Les rapports des conseils d'administration seront donc rédigés en vert. Oui, tout comme les factures, les notes de service, les sommations à payer. C'est une tâche exaltante où tout est à créer. Après mûre réflexion, j'ai pris ma décision, messieurs. L'arme que nous emploierons ne sera ni mortelle ni même invalidante. Un gaz sporifique. Impraticable en mer en raison du possible retournement des vents. Le blocus, alors. La famine obligerait les défenseurs de l'île à capituler. Nous ignorons toutes leurs réserves. Ça peut durer des années. Résonnons par analyse. Que fait-on en temps de guerre ? On se bat. Certes. Mais pour se battre, il faut en avoir la volonté. C'est donc à ce sentiment que nous allons nous attaquer. J'ai aimé monsieur votre père depuis le premier jour. Un savon ne peut pas vivre seulement d'amour et d'eau fraîche. Il doit penser à ses travaux. Je ne suis pas riche, mais je possède quelques biens. Excellente chose, mais je ne peux pas disposer du cœur de papa. Il m'est acquis. Dans ce cas, attendez-vous de moi. Votre permission, Frédéric. Je vous demande la main de monsieur Bondonna. Je n'ai pas peur de vous. Je sais depuis longtemps que vous ne me voulez aucun mal. Vous m'avez reconnu. Aucun de vos déguisements ne m'a jamais abusé. Même celui-ci. Vous n'aurez jamais pour moi qu'un seul visage. Celui de l'homme auquel je me suis offerte. Dans mon plein gré. Vous le regrettez. Comment pourrais-je regretter le seul moment de bonheur que j'ai jamais eu ? Vous m'avez aimé. Passionnément. Aussi fort que plus tard, je vous ai haï. je vous remercie. Emma, maintenant. Mais regardez-moi, André. Lâchez-moi. Vous ne réussirez pas à m'effrayer. Vous pouvez noter ce masque ridicule. Pourquoi ? Non, mais dites-moi pourquoi. C'était le seul moyen que j'avais de vous sauver. Oh, Barouk. Oh, Barouk. Qu'allez-vous faire ? Qu'importe. Je voulais seulement vous revoir une dernière fois. Barouk, je vous supplie de ne pas commettre de nouvelles folies. Je vous aiderai. Je vous sauverai. Je vous cacherai. Regardez-moi, André. Accepteriez-vous de partir avec moi ? Et bien. Je fais ce que vous voudrez, Barouk. Vous pouvez jurer. et bien sûr, Barouk. Oui. Je vais, mon amour. Je ne penserai qu'à toi. Soyez heureuse. Mon petit et moi. Et bien, Nous approchons de l'île des Pendiers, commandant. Trop pas mon gré. Nous serons bientôt à portée de fusil. Par sécurité, je vais faire éteindre les lumières. Mange doucement. Les veilleurs annoncent l'arrivée d'un bateau suspect, maître. Un navire de guerre ? Non, c'est un étrange bâtiment. Il a l'air trop inoffensif pour ne pas cacher un piège. Mais nous n'avons pas la fibre militaire, Torres. Nous vous avons confié le commandement à la fête pour le mieux. Comptez sur moi. Je ferai tout pour repousser l'adversaire. Mais nous n'en doutons pas, mon cher Torres. Néanmoins, il faut compter avec les hasards de la guerre. Mais, maître, une bataille n'est jamais gagnée d'avance. C'est d'ailleurs ça qui fait l'intérêt du métier. Bien sûr, bien sûr. En cas de malheur, mon cher Torres, vous aurez une dernière mission à accomplir. À vos ordres, maître. Nous ne voulons pas tomber vivant aux mains de l'ennemi. Ah, je comprends. Mais non, non pas cela, Torres. Enfin. Alors, suivez-moi. J'ai fait porter, dans le sous-sol du bunker, 200 kilos de dynamite. Si l'ennemi tentait de parvenir jusqu'à nous, vous relèverez cette manette. Soyez tranquille. Le bunker sautera. Et nous aussi. Et ce sera la fin d'un rêve immense. Mains rouges, toujours propres. On s'affole peut-être un peu trop vite, non ? Tu ne crois pas ? On ne sait jamais. Mains rouges, il est temps de prendre les précautions. Ah, ce laboratoire est le fruit de l'ombre de mes connaissances. Si je dois le perdre, moi, je ne m'en mettrai pas. Mais ne dis pas de sottises, Cornelius. Dix fois, nous sommes tombés à Géraud. Eh bien, si nous devons recommencer, ça nous rajeunira. Ah oui. La porte ! Oh ! Voyons comment se portent nos clones. Est-ce que nous risquons d'en avoir besoin, Fritz ? Mais ils se portent à merveille, ces chers petits. Oh, regarde les miens. Ils ont même des cheveux blancs. Toi aussi, tu as des cheveux blancs. Vraiment ? Non, mais c'est normal, c'est normal. J'ai réglé les machines qui les tiennent en vie sur nos propres rythmes cardiaques. Nos clones vieillissent en même temps que nous. Eh oui. Nous sommes à la fois leurs sosies et leurs parents. Ça me ferait de la peine. Si on devait débrancher nos sosies. Et moi donc, alors ? Quel travail. De brocre du noir, Cornelius. Et à dans moi. Ouvrais-tu ? Je vais assurer l'avenir. Je vais assurer l'avenir. Je vais assurer l'avenir. Arnin ! Rous les miens. Fassons mûr. Retourne-toi. Lentement. Non ! 1, 2, 1 1, 2, 3 1, 1 1, 1 1 1 1 2 2 2 En utilisant les couches nuageuses comme autant de miroirs relais, nous allons focaliser sur l'île les rayons solaires que nous avons captés et il fera soudain jour en pleine nuit. Et ça servira à quoi ? Les phénomènes naturels inattendus ont toujours impressionné les gens. Canot pointé, commandant. Après le soleil, le froid. A nouveau les ténèbres, messieurs. Et maintenant, la foudre. Tout ça, c'est du théâtre, de la fantasmagorie. Ça n'a rien à voir avec une action des guerres. La mise en conditions psychologiques est aussi efficace qu'une préparation d'artillerie. Et maintenant, les voix. C'est quoi ? Hommes de la main rouge, écoutez ma voix. C'est la voix de la raison. Vous avez été abusés par des criminels, charlatans et cupides. Ils vous demandent de mourir pour eux. Moi, je vous demande de vivre au contraire. C'est la voix de la main rouge. Je vous demande de vivre au contraire. C'est la voix de la main rouge. C'est la voix de la main rouge. C'est la voix de la main rouge. Que nous avons trouvé. Projection numéro 2. C'est parti, commandant. Hommes de la main rouge, vous maître n'ont à vous offrir que les larmes, le sang et la mort. Nous ne doutons pas de notre courage, et le véritable courage consiste parfois à reconnaître qu'on s'est laissé tromper. Dites non aux mensonges, non aux prophètes, non aux tueries inutiles. Rassemblez-vous sur la plage, déposez vos armes, accueillez-nous en libérateurs. Ensemble, nous abattrons la sanglante main rouge. C'est maintenant William Dorgan, le milliardaire, qui vous parle. Certains d'entre vous sont peut-être, comme moi, inaccessibles aux bons sentiments. Aux belles promesses, ils préféreront l'argent. Eh bien, j'offre mille dollars à chacun de ceux qui s'est rendu. Rendez-vous à moi, Fred Schorkel, et vous aurez deux mille dollars. Mais le coup de bas, trois mille dollars, quatre mille, cinq mille, six mille ! Ils n'ont rien compris, ils vont te faire rater. Soixante crates, mon cher Oscar, ils prêchent dans le désert, j'ai coupé le microphone. Regagnez vos postes, remettez la mitrailleuse en position. J'abat le premier qui refuse d'obéir. Fini les haricots ! Tout ça va ! Ouais ! Qu'est-ce que j'ai rolling ! Qu'est-ce que ça va ! Role ! Coucouвер ! Oui ! De plus be том, c'est mort... Vous ne me donne pas ! Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique